Qu'est-ce que l'on est au contact de TPE ? Écoutez, nous en tant qu'experts comptables, on est au contact de TPE, et ce de manière régulière. C'est un diagnostic qui n'est pas très bon. On observe depuis de nombreuses années que nos chefs d'entreprise rencontrent des difficultés à se financer, et les raisons sont nombreuses. Nous, nous sommes là pour fluidifier cette relation, pour les aider, mais essentiellement, c'est l'autocensure que nous observons vis-à-vis des financements bancaires dits classiques. Et cette autocensure est quand même difficile parce qu'ils ont pas mal de projets à développer, et ils ne trouvent pas les financements idoines. Donc nous, nous les accompagnons, et l'Ordre des experts comptables a fabriqué depuis quelques temps maintenant, deux ans, un guide de financement qui permet à ces chefs d'entreprise, et notamment à l'expert comptable qui les accompagne, de réaliser la mission d'accompagnement et de recherche de financement pour ces chefs d'entreprise. Donc nous prenons en main l'aspect administratif de recherche de financement pour le compte de ces patrons de TPE. Donc c'est difficile, mais nous sommes là à leur côté pour les accompagner. Alors j'en vois un certain nombre. En premier lieu, la garantie. Je trouve qu'aujourd'hui, les garanties qui sont demandées par les réseaux bancaires aux chefs d'entreprise sont parfois exorbitantes. Si l'on pouvait imaginer des garanties moins importantes qui pèsent sur la tête des chefs d'entreprise, avec peut-être une mutualisation de la cote-part de garanties non attribuées aux chefs d'entreprise, ça permettrait d'abord de maintenir une responsabilisation du chef d'entreprise, mais lui éviterait de supporter ce coût qui, bien évidemment, on le sait, lorsque le financement se passe mal, on vient le chercher sur ses biens personnels. Donc il y a déjà de la difficulté dans son exercice quotidien. Si en plus on vient le chercher sur ses biens personnels, ça ne va pas fonctionner. Donc abaissons le niveau de garantie demandé aux chefs d'entreprise. Le deuxième sujet qui me semble intéressant, c'est la mise en place, toujours un peu innovante, des prêts BPI. BPI est un acteur public qui couvre un spectre très large du financement des TPE, et notamment de leur cycle de vie. Et je pense notamment aux dispositifs qu'ils viennent de mettre en place pour financer la transition numérique des TPE. Là, c'est un exercice intéressant qui, à mon avis, mériterait d'être creusé. Et d'ailleurs, nous, Ordre des experts comptables, nous formons actuellement nos confrères à cette transition numérique. Et puis, je pense que c'est un exercice intéressant qui, à mon avis, nous formons actuellement nos confrères à cette transition numérique.